Salut les gars, un petit dévlog sur le speedflow et le cutter. Ce que je vais essayer de faire c'est de faire le cutter plus simple à utiliser et plus rapide. Je veux être capable de créer des objets sur le vol pour faire des coups, etc. Donc il faut être simple et puissant. Mais c'est différent des autres cutters car les autres cutters ont une interface, une UI complexe et celui-ci a juste un bouton. Et personnellement, j'aime ça parce que c'est très rapide donc vous n'avez pas besoin de vérifier votre UI, etc. Donc quand vous connaissez l'outil, c'est ultra rapide. Je vais faire une petite présentation et je veux votre opinion. Si vous pensez que c'est trop dur, si vous pensez que c'est trop compliqué, etc. Donc donnez-moi des feedbacks. Je vais vous montrer très rapide ce que je peux faire. Je vais faire ça. Je vais appliquer le solidifier. Je vais venir ici. Je vais ajouter un bevel. Je vais ajouter un second bevel. Donc, le cutter peut couper. Le cutter peut faire une union. Comme ça, comme vous pouvez le voir. Le cutter peut faire une ruble. Après, vous pouvez ajouter ce que vous voulez. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Le cutter peut créer un objectif. Et comme vous pouvez le voir, le nouveau objectif prend le nouveau bevel. Donc je peux même faire quelque chose comme ça. C'est assez rapide. Et comme ça. Comme ça. Normalement, je devrais être capable de faire... Pour faire... Pour faire... Pour faire... Pour faire... Pour faire... Et pour faire... Oui. Ok. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est bien. Si l'objectif est移é. Comme ça. Et que je veux le cutter. Je peux appeler ça. C. Et ça. C. Comme ça. Et boum. Donc. C'est assez intéressant. Ok. Donc. Vous pouvez aussi, si vous l'avez oublié, si vous êtes directement dans le cutter. Comme ça. Vous pouvez appeler un space. Ça va vous donner ça. Ou vous pouvez aussi venir ici. Et choisir l'action que vous voulez. Un, deux, deux, deux pour boolean. Un, deux, deux pour boolean. Un, trois pour faire un objectif. Et je vais vous presser. Je vais faire ça. Je vais avoir ça. Donc. Si vous l'avez oublié de choisir quand vous êtes ici. Vous pouvez le faire dans le cadre. Donc. Il y a beaucoup de possibilités. Et. On va nous retirer. On va nous retirer. On va nous retirer. Et on va nous retirer. Vous ne vous importe pas de nettoyer les booleans. Parce que si, par exemple, je viens sur la boolean. Et puis, comme vous pouvez le voir, l'autre boolean va disparaître. Ok. Donc. Ce que vous pouvez faire, comme je l'ai dit. C'est. 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 B nodig. C'est. 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 C'est... Ok, donc H, IN, Compagnon peut aider avec ça. Je pense que je vais ajouter la possibilité de faire ça directement dans le modèle, ça pourrait être intéressant. Vous pouvez couper comme je l'ai dit, vous pouvez après utiliser Speedflow, etc. Après, vous pouvez aussi faire quelque chose comme ça, je vais sélectionner ceci, et ça vous donnera ceci. La différence va être que cet objectif, si j'écris tout, cet objectif, comme vous pouvez le voir ici, ce n'est plus éditable. Donc, on revient. Ce n'est plus éditable, donc c'est à vous de choisir ce que vous voulez. Parce qu'avec cet objectif, cet objectif est encore éditable, et je le peux encore éditer comme ça. Ok ? Donc, c'est à vous. J'ai aussi ajouté quelque chose à cet objectif, ce qui veut dire que si j'écris, j'ai quelque chose à sélectionner. J'écris, j'ai activé le « FastCut ». Et avec le « FastCut », c'est un « FastCut ». Comme ça. Si je veux, je sélectionne celui-ci, j'écris comme ça. C'est correct. Mais faites attention sur l'objectif. Le bevel est peut-être trop grand. Pas toi. Oui, le bevel était trop grand. Et maintenant, c'est correct. Donc faites attention sur tout ça. Et je suis encore dans le « Cut », donc je peux sélectionner celui-ci. C'est toujours « On » normalement. Oui. Et bien sûr, ici, vous pouvez presser 2. Vous pouvez faire ça. Vous pouvez presser 3. Vous pouvez faire un objectif. Je sélectionne celui-ci. 3. Shift. Comme ça. Etc. Etc. Donc, c'est vraiment intéressant. F. Exit. Et maintenant, j'existe sur celui-ci. Donc, comme vous pouvez le voir, vous pouvez couper, vous pouvez même créer un objectif. J'aime créer un objectif. C'est comme ça. Je vais presser « Space » pour avoir un petit. like ça, On a peut-elle un petit petit peu de bas. à partir du mode classique Oui. Un petit peu de basse Words, D'ailleurs il est theo d'aider. Est没有 à savoir. Comme vous pouvez le voir, c'est ultra rapide, c'est le but. Je veux être capable de créer des objectifs sur la flèche, de pouvoir les éditer sur la flèche, de faire ce que je veux. Si je fais quelque chose comme ça, je peux juste faire ça. Tab, presser E, presser G, presser E, comme ça. Après, je peux juste sélectionner ceux-là, ajouter le bevel, jouer avec le profil, sélectionner le dernier, ajouter un bevel plus grand, plus de segments, ajouter un bevel plus grand, ajouter un trou, ajouter un arrêt, ajouter un petit peu, jouer avec le display si c'est trop grand, éditer le bevel si c'est trop grand, pourquoi ne pas ajouter un coup, comme ça. Donc, attention à la taille du bevel. Comme vous pouvez le voir, c'est intéressant, vous pouvez faire ce que vous voulez, c'est rapide, vous n'avez pas besoin de vérifier sur l'UI, tout ce qui est sur votre seconde, la gauche, sur le keyboard, et vous pouvez faire différentes opérations, cut, rubles, add object, etc. Je ne sais pas si je vous ai montré, mais si vous créez un objectif ici, comme ça, si cet objectif a un petit bevel, je vais faire cette ligne, et vous créez un nouveau objectif, ce nouveau objectif va utiliser le même bevel. Donc, si cet objectif, ce objectif est utilisé, pour créer un nouveau objectif, il va utiliser le bevel. Comme ça. Ok ? Donc, c'est intéressant, et c'est très, très, très utile. Ok. Donc, maintenant, je vais vous montrer ce que j'ai aujourd'hui. Donc, dites-moi dans les commentaires, dans les commentaires. Si ça semble compliqué, s'il vous plaît, pour moi, c'est très simple, parce que je le fais, et je le fais pour mes besoins. Je veux être le plus rapide possible, comme vous pouvez le voir, et avoir toutes les options que j'ai besoin. Donc, c'est le cas, mais, ce n'est peut-être pas le cas pour tout le monde. Je ne checker les possibilités, parce que je les connais, mais quand les nouveaux débutants utilisent le outil, vous aurez besoin de vérifier les possibilités. Donc, je vais vous montrer ce après. Et ça va changer, je pense, parce que j'ai trouvé quelque chose qui va changer. Et, comme vous pouvez le voir, je vais vous montrer ce après. Je vais sauver la vidéo, pour maintenant. Donc, continuons. Comme vous pouvez le voir, même si c'est encore un progrès de travail, ça fonctionne. Et, je suis très heureux pour ça, et j'espère que vous l'aiment aussi. Et, maintenant, je vais vous montrer en détail l'add-on pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc, si vous avez le curseur ici, ou pas, nous ne nous importons pas, vous n'allez pas ceci. Vous appelez le cutter. Si vous n'avez rien à choisir, vous avez ceci. Dans le cutter, vous avez quelques informations. Cut, Union, Robo, Create primitive. Je ne peux pas faire des conditions pour montrer ce que vous pouvez faire. Et, dans ce cas, vous ne pouvez pas créer une primitive. Donc, quand vous êtes ici, vous avez des informations. Et, comme vous pouvez le voir, avant de cliquer, place le curseur et choisissez le primitive que vous voulez utiliser. Donc, pour le curseur, vous avez des options. Vous pouvez cliquer le curseur location, cliquer le curseur rotation, et, après, rouler le curseur si nécessaire. Donc, là, je vais presser Alt, Z, Alt, X, Alt, Y, et, comme vous pouvez le voir, le curseur change. Juste comme ça, je place le curseur. Peut-être, je devrais ajouter une autre option pour cliquer tout. Il devrait être mieux. Et, avec ceci, après, je vais utiliser Alt, et je vais juste cliquer. Cela me donnera ce résultat. Si vous avez l'increment activé, vous pourrez cliquer sur la gride. Juste comme ça. Donc, une fois que vous êtes OK, vous cliquez, vous allez être dans le mode Free Navigation. Et, dans ce cas, vous pouvez maintenant presser Space, et c'est là que vous avez créé votre premier object. Donc, c'est simple. Vous pouvez aussi faire quelque chose comme ça. C'est simple. Hop, X, Y, Z, et, bon, ça va fonctionner. Donc, cliquez, Space. J'ai oublié quelque chose, c'est que, vous pouvez, let's see, faire ça. Normalement, avec Z, vous devriez pouvoir le tourner. Shift Z, oui, comme ça. Et, Ctrl Shift Z, pour faire ça. Comme ça. Hop, Space. Et, après, je vais bien. Donc, comme je l'ai dit, quand vous êtes dans le cutter, vous pouvez jouer avec le cursor, si nécessaire. Je vais ajouter, je pense, un modèle de speed flow pour移ler le cursor. Je devrais être capable, avec celui-ci, de移ler le cursor. J'ai mon idée, directement, comme dans un modèle de speed flow, vous pouvez移ler l'origine, mais dans ce cas, je pourrais faire le même, mais pour移ler le cursor. Ça pourrait être intéressant. C'est intéressant. Et, maintenant, vous pouvez jouer avec le cursor, vous pouvez activer le mode Fast Cut Mode, mais vous le verrez plus tard. Et, maintenant, si je presse clic, je vais créer un plan. Si je reviens, si je presse Shift, je vais créer un cylindre. Si je reviens, et je presse CTRL, je vais créer une ligne. comme ça. Comme ça. Comme ça. Comme ça. On choisit le z-axis. Comme ça. Comme ça. Donc, on va créer ça. C'est un peu difficile. Et, si je presse CTRL, Shift, je place mon cursor, et après, je peux faire quelque chose comme ça. Ok ? Donc, ça doit être comme ça. Et ça doit être smooth. Donc, vous pourrez faire ça. Je vais essayer de faire tout ça automatiquement. Ok. Donc, comme on a vu précédemment, on va retirer celui-là. Si vous cliquez, ça fera un coup. Si vous cliquez, ça fera une ligne. Si vous cliquez, Si vous cliquez, ça fera une ligne. Si vous cliquez, ça fera un objet. Mais, comme je l'ai dit précédemment, si vous avez oublié, vous pouvez choisir ce que vous voulez. Un, sur le tableau, ça fera une ligne. Un, ça fera une balle. Et, trois, ça créera un nouveau objectif. Mais, si je n'ai rien à sélectionner, ça sera comme ça. Donc, si j'ai quelque chose à sélectionner, je presse 3, et je vais avoir, ah, je dois fixer celui-là. Donc, on va presser, non, Shift X, oui, ah, il y a quelque chose. Shift Y, space. Donc, oui, j'ai quelque chose à faire. Normalement, je devrais prendre l'objectif. Hop, 3, pick. I need to change this. That should give me this kind of result. And, this is what I wanted. Yep. And, personally, I prefer directly choose the action here, because it's faster. You don't have to think. This is pretty simple. Click, Cut, Shift, Union, Control, Reboule, and Alt New Object. So, bam, bam, etc. I select, Shift, do this, like that, add a bevel, like that, if necessary, or a bevel like that, etc. So, this is as simple as that. After, you have, like we saw previously, the Fast Cut Mode. That means, if I press F, I activate it, and this time, I will cut, really fast. Up, with space. This one should have been disappeared. Up, and if I select another one, like that, I will be able to cut. So, I can disable the Fast, and I can exit, and that's it. I come back to the normal Bay of You. So, it's really up to you to do whatever you want. If, let's see, you want to work inside View, the cursor is there, you will come inside View. You will press Alt to create a new object. You will press X. You don't care about the orientation, because when you will click, that will place the orientation. So, I will do this. And as you can see now, I will have this result, and Space, that will give me this. I made this to be able to make an object. Imagine, you will make Bsex mirror. So now, if you make a cut, you will have this kind of result. So, you can also press F, and after, do whatever you want. Like that. Up. And as you can see, I should not have those two objects selected. And yes, I found a bug. My bad. So, let's remove the knife tool. up. The Fast tool. And as you can see, this is still working for us. So, with the mirror Bsex inside View, you can play and do whatever you want. Let's cut this one, with control. Like that. Let's make something like that. Up. And that's it. You will have the same result at the other side. After on this one, I can add another solidify, press F, and I will have this result. You can cut, up. Like that. If necessary, you can cut, add the cylinder. Like that. You can on this one, after add this. Or you can add another object. Like that. Up. I will just play with this. Maybe make something like that. Up. Small one. And play with this solidify. Bam. As you can see, this is fast. You can make a cut on this. Just like that. Let's... Yes, I can move it. Up. Like that. If necessary. And this one, I can duplicate it. Control Z. And with companion, make this. And just like that, I created this. So... There are a lot of possibilities there. You can make this. Ah. I will make something. Added. And removed. Yes. You cannot see it, but I removed the... Something I added. And I don't use anymore. So... Ah. When you have this, it's because the bevel is too big. Hey, hey. Hey, hey. Ma, 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 ma. So... On this one, I can make a rotation. In Y. To make... Let's see, something like that. Up. Okay. And I can add... In Y. This. And after I can move this. So... You can continue. You can make a cut. The fast mode is nice, but I honestly prefer working on my object. I'm not so fast. I'm fast, but not so, 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 so fast. My goal isn't to be too fast, because you need to think about what you will do, but in this case, this is possible. So let's apply this solidify. Let's add a bevel here. Up. To make this. As you can see, this one is interesting. Like that. Let's add this one. Each. Here, I can make a hole. Shift. Like that. And space. To cut through everything, but just those two. And if you want, you can in fact duplicate this one. Up. And make this. And that will give you the correct result. And this one will already have a bevel. But it's not necessary to have a bevel on this one. Should not have a bevel on this one, in fact. Up. Should add the bevel. So let's make something. Up. Like that. It should be better. Up. Up. And maybe. Up. Move this one here. So. Can do whatever you want. This one you can add. You can select this one. This one. Ctrl Shift and add a mirror. Like that. I will add everything. Up. Press H. So as you can see. This is nice. The cutter is pretty easy to use. It's not really complicated. When you want to create an object. You can go and place your object where you want. You can apply this solidify. Let's see. Add a bevel like that. Add a mirror. Press O. Like that. Add why not a cut. Like that. Up. Move this cut if necessary. Add another cut. Like that. So as you can see. This is easy. Nothing complicated. Up. So. The question will be. Is. What I show you. Too complicated for you. Up. I will make something like that. Up. To be sure. Or. Is it correct. Do. People prefer to have. A UI. With all the buttons. Etc. Etc. Or. To be inside models. With shortcuts. Since it's speed flow. Everything is inside models. It's my way of working. But. I know. It's not. How everybody. Wants to work. Some people prefer to have. Some UI. Everything everywhere. You are. But. I personally. Prefer. To work on my object. Instead. Of working on the UI. And that's why I made speed flow. To make. To make it simple. To make everything correct. I don't know. If I should use something. I think I forgot one. One part. On the video. Let's try something. I will do this. Let's press H. And this one. You can clean. Your object. Since. I have only one boolean. This is the last one. You can remove all the other one. Like that. And like that. That would be easier to. To cut. To use. Etc. So what I wanted. To be sure. I showed you. Is that. If you press control shift. You will have this. Yes. I think I will show you this. Like that. And if you press control shift. Select this. And press I. For an inset. Oula. As you can see. This one. This bevel. Is too small. I will use something else. I will use this one. Control shift. Select this. Press I. To make an inset. And. Control on the solidify. Will give. This kind of result. So. The object. Has a lot of. Of booleans. But. That will give you. This result. So. As you can see. This is interesting. So. Let's. This one. And. If. I will take this one. This time. Control shift. Select. Just a space. This is this. But. I already show you this. Control C. With a 6. Let's make. And. Shift on the solidify. And. This time. You will. My bad. I was too fast. Shift on the solidify. No. This one isn't working. Control shift. Restart. I. Ah yes. It was because of this. It was too small. So. Shift on the solidify. And. This one. This time. That will work. But. The level of this one. Is way too big. It was this one. Yes. As you can see. With this. I made. An union. Like that. So. This is interesting. Up. I was too fast. Up. And. That's it. Up. I will do this. I can do this. I can do this. If necessary. I can do this. Up. And. After. I can edit. This place. With shift. And. Of course. Move this one. Here. So. Let's add the mirror. Up. Up. Oh. Boom. And that's it. Et cetera. Et cetera. So. This is not. Speedflow basic. This is ugly. What I show you. This is just. To have your. Feedback. I need. Feedbacks. To. On my. Tools. I need. To see. If people think. They are too complicated. Or. If it's okay. Or. If it's easy to use. Et cetera. Et cetera. Because. I want. To make. The best. To live. And. For this. I need. To not only follow. Myself. But. What. Is correct. So. As you can see. Up. This is nice. Fine. My opinion. After. This is pretty ugly. But. You know the drill. And personally. In my work. I don't really. Make this kind of object. I create. Existing object. So. Even. With. Existing object. I use. The cutter. And. This is really. Really useful. I will show you. For now. You already can see. This. And. For people. We don't know. For the documentation. Of speed flow. If you go in. Tool. You will have. Speed flow documentation. Here. And. You will have. Introduction. Workflow. With a video. That will explain. The models. And. With a little explanation. And. The model. I added. Right now. The array. The bevel. As you can see. I'll add later. A video. Per. Modal. And. I add also. Some. Some gif. To make. To make it correct. As you can see. You have some notes. Some possibilities. Some tips. Etc. And. You will have tutorial. All the speed flow basics. I need to add the last one. I think. There are two. Speed flow quickie. Another quickie. I will remove this one. This one. Tatatata. And. My paid tutorials. Tutu.com. Gumroad. And. The market. So. The documentation of speed flow. Is inside speed flow. If you need it. And. For other people. We don't know. When you install. Any add-on. In the world. You will have this little. Arrow. And. You will have. Depend of the add-on. You will have. All of. This is. A lot of possibilities. Change the UI. Change the pay order. Speed flow. You can use. A mousse. Or a pen. To edit. Each model. As you can see. For the cast. This one. Is not. I should remove it. It's not. Right now. I'm working on it. Display. Head split. Etc. Everything. Is itable. The text color. When you have. Some overlapping hair. And. The overlapping. Is because. Everybody. Different settings. In the UI. I cannot. Find. The good one. I added. To. The good one. For. To. 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 Vous avez les liens pour tous les add-ons et les autres liens pour les réseaux sociaux, web, support, etc. Quand vous installez Speedflow et Speedflow Compagnon sur chaque, même sur SpeedSculpt, même sur Speedrotopo, vous avez des informations, des options, des K-Maps, etc. Donc, qu'un add-on que j'ai fait aura des possibilités. Donc, si vous avez des questions, d'abord vérifiez. C'est ça, cette vidéo est assez longue, je suis désolé pour ça. J'espère que vous avez aimé ce cutter. Comme je l'ai dit, je veux le faire plus simple et plus rapide possible. Je veux travailler sur mon objectif et pas sur l'UI. Je ne veux pas avoir le menu dans le menu dans le menu. Je veux qu'il soit simple, ça veut dire que je vais faire quelque chose de mieux. Un début, il va juste cliquer et après, choisir ce qu'il veut. Je vais faire quelque chose de mieux. Par exemple, j'ai besoin d'appliquer, et c'est ça. Je vais essayer de faire tout dans mon pouvoir pour faire quelque chose de mieux. Si vous jouez avec la boolean de boolean, vous pouvez faire quelque chose de mieux. Si je l'ai fait, je l'ai fait. Donc, je l'ai ajouté. C'est assez dingue. Donc, le cutter, dites-moi ce que vous pensez, dites-moi si c'est trop compliqué, si vous préférez avoir un menu pour le cutter. Personnellement, je ne veux pas. Donc, je ne pense pas que je le ferai. Mais dépendant du feedback des gens, je ne suis pas contre tout. Peut-être que je peux faire un pop-up si les gens veulent utiliser un pop-up. Même pour Speedflow. C'est un menu Pi, mais vous pouvez utiliser un menu simple ou vous pouvez activer le panel dans Tools, si vous l'avez activer. Speedflow, etc. Et aussi, j'ai travaillé pour ajouter un EasyRef. Et pour ajouter votre ref directement dans l'étroide view. Pour jouer avec l'étroide. Pour faire une rotation. Flip. Pour le bouger. Pour le bouger, par exemple, avant et après. Etc. Et si vous avez aussi le tutoriel, vous avez l'information ici. DoliZoom, vous pourrez faire quelque chose comme ça. Je vais faire une vidéo pour EasyRef plus tard. Hop. Compagnon. Et EasyRef, vous pouvez éditer tout ici. Donc, c'est ça. Bonsoir. Je vous remercie. Donnez-moi vos feedbacks, s'il vous plaît. Et je vais continuer à améliorer Speedflow. Et Compagnon. Et tous les add-ons que j'ai fait. Bye bye.